Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Et commençons sans transition avec Titus Costigan qui est à l'invité de l'émission Un sujet tous les mardis, présenté par mon estimé collègue Aison Landary, que je salue au passage. L'interview de Titus a été l'occasion d'en apprendre davantage sur sa vision de la politique et de la direction qui doit, selon lui, prendre l'Empire. La première étape de son programme consiste en une phase de réforme intensive durant les 100 premiers jours de son mandat. L'objectif est de privatiser un maximum de secteurs de l'Empire et de s'appuyer sur les milices afin de réduire les coûts de fonctionnement et de défense du gouvernement. Selon lui, ces changements permettraient une meilleure utilisation des fonds publics et d'amener des réponses plus rapides en cas de problème, tels qu'une famine par exemple. Nous apprenons au cours de l'émission que si Titus a choisi de quitter un business lucratif pour se confronter à des débats d'opinion sans fin, c'est évidemment tout d'abord pour aider les citoyens, mais aussi parce qu'il pense que certaines personnes doivent être là pour prendre des décisions difficiles, permettant de changer l'Empire en profondeur. Toujours du côté des candidats au poste d'Impérator, Tracker, l'émission de la Guilde des chasseurs de primes, un choix d'émission qui se devait d'ailleurs d'être relevé, recevait Paul Le Salle afin d'explorer son programme et plus particulièrement son projet phare, le Safe and Secure Initiative. Tandis que certains le traitent de pinailleur dépassé, il préfère se voir comme un homme expérimenté et pointilleux. Son objectif est d'abaisser les taxes sur les petites entreprises qu'il considère comme le cœur du système. Bien évidemment, cela veut surtout dire que ces petites entreprises effectueront les sales besognes que le gouvernement reflussera de prendre en charge, puisque le sujet de son programme est de vider les prisons de l'art criminel et de transformer les peines temporelles en dettes pécuniaires, obligeant les chasseurs de primes à faire les nounous pendant que les prisonniers peuvent aller et venir à leur convenance. Tout le monde a bien compris que les petites entreprises sur lesquelles il veut faire reposer toute la responsabilité de son système sont en fait les chasseurs de primes. Il est logique qu'un système aussi douteux lui convienne, après les affaires de fraude qui ont entaché son ex-partenaire. Sans transition, l'intergalactique Cook-Off de 1950 est disponible. Il s'agit d'un recueil de recettes de cuisine soumises par des citoyens. Cette année, le thème était la cuisine alien, allant pas douter des recettes comme le ragoun de crabe, de pierrot ou les nouilles au vert chianne apporteront de l'exotisme à votre table. Jeudi, nous avons eu l'occasion de voir des images de la soute du Constellation Taurus. Le modèle orienté transport avance bien et nous devrions avoir plus de nouvelles dans les mois qui viennent. RSI est attendu au tournant par ses clients sur ce modèle qui n'a pas le droit à l'erreur. En effet, le constructeur a déjà plusieurs années de retard sur les livraisons de ce modèle. Autre bonne nouvelle chez RSI, à se demander s'ils ont embauché de nouveaux ingénieurs. Il semblerait que le problème empêchant le Merlin et l'Archimède de se décrocher soit en passe d'être résolu. A peine les acheteurs du Mobile Glass 2 ont-ils pu mettre la main sur la nouvelle version de l'appareil le plus célèbre de la galaxie, que le constructeur Microtech prévoit déjà une refonte complète de l'architecture logicielle. Cette mise à jour devrait être déployée dans les mois qui viennent et des rumeurs circulent selon lesquels l'entreprise fournirait également ses services au gouvernement. Phénomène étrange. Des scientifiques ont détecté des accumulations de poches de gaz aux différents points de Lagrange du système Stanton. Bien que d'après eux, il n'y ait pas de raison de s'inquiéter, certains scénarios à court terme envisagent que les agglomérats seront tels que l'approche vers les aires de repos en seront fortement perturbés. Maintenant, cet avis ne fait pas l'unanimité et certaines personnes y voient de futures opportunités. Depuis plusieurs jours maintenant, certains citoyens ont pu faire installer les nouveaux instruments de vol. Et bien que la plupart des retours soient positifs, certains pilotes s'offusent que leur vaisseau soit devenu inutilisable. En effet, le taux d'apport en minerai dans le système a drastiquement chuté depuis que le prospector a été rendu quasiment inutilisable par des composants sous-alimentés, faisant perdre 90% de la puissance moteur. C'est pour cette raison que ces derniers jours, les observateurs avertis ont pu voir un balai aérien de prospectors luttant contre le vent. Puisque nous parlons de minage, les extracteurs seront avrés d'apprendre que la construction des modules de raffinerie ont pris un retard considérable. Ils ne seront disponibles que fin d'année. Et pour des raisons que nous ignorons, Crusader a repoussé l'ouverture au public d'horizon au début d'année prochaine. Nouvelle annonce du côté du multitool de l'entreprise Grecat. En plus du cutter laser qui doit arriver fin du troisième trimestre, l'entreprise a annoncé un rayon de tracteur pour la fin d'année. De mystérieuses affiches publicitaires ont commencé à être apposées un peu partout dans les villes, représentant une silhouette portant une armure. Nous ne savons pas qui est à l'origine de cette campagne publicitaire, mais la date présente sur l'affiche indique décembre de cette année. Et des rumeurs laissent à penser qu'il s'agirait d'une nouvelle armure qui serait révélée à cette date. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles. Sous-titrage ST' 501